Le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, a reçu en audience ce vendredi 8 avril 2022 les ambassadeurs du Nigeria, de la Turquie et du Cameroun. Il était question de faire le point des relations que le Gabon entretient avec chacune de ces nations, et mettre un accent sur les perspectives. Féliciter le nouvel arrivant pour sa nomination comme ministre des Affaires étrangères. Tel était le premier objectif des trois audiences que Michael Moussa Adamo a accordé ce vendredi 8 avril 2022 aux ambassadeurs du Nigeria au Gabon, de la Turquie et du Cameroun, en dernière heure. Il était aussi question de revenir sur les rapports que le Gabon entretient avec ces pays. Avec le chef de diplomatie nigériane, Raymond Brun, l'accent a été mis sur le transport aérien et maritime entre les deux nations. Je suis venu féliciter le ministre pour sa nomination, puis nous avons abordé certains sujets sur les relations entre le Nigeria et le Gabon particulier dans le transport et la sécurité. Il faudrait que nous ayons les vols directs entre les deux pays pour faciliter les déplacements. Aussi dans quelques semaines, un bateau quittera le Nigeria pour rallier directement Port Gentil, pour booster davantage les relations bilatérales, a fait savoir le diplomate aux sorties de l'audience. La représentante de la Turquie au Gabon, Nilu Ferdam Kaygiziz, a quant à elle échangé avec Michael Moussa Adamo sur les questions d'éducation, d'économie, du commerce, et comment accentuer la coopération dans ces domaines. Puis en dernière heure, le tour est revenu à la diplomate camerounaise, Edith Noël Nguetosa Mondoua, d'échanger avec le membre du gouvernement. Occasion pour la première d'exprimer son engagement et sa disponibilité à travailler avec le Gabon pour booster les relations entre les deux pays frères. Nous avons aussi évoqué les perspectives de coopération dans le cadre de la grande commission mixte qui doit se tenir au second semestre de cette année. Sans oublier la commission ad hoc des frontières qui doit avoir lieu au Cameroun la semaine prochaine. Une grande délégation du Gabon prendra part à cet événement, a relevé la diplomate. Merci d'avoir regardé cette vidéo !